salut à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc d'abord je voulais juste m'excuser un peu pour le retard par rapport aux vidéos vos collections et puis vos lego fan mocks parce que du coup j'ai été vraiment débordé entre passer le permis faire le voyage on a été manger au restaurant Sophie Pig et tout ça les visites et tout ça ça m'a un peu retardé je me suis un peu remis donc j'ai demandé à ce que vous m'envoyez de nouvelles collections et MOC parce que il m'en manque une pour chaque épisode donc pour le 12 et l'épisode 5 comme ça en fait je vous le sortirai la semaine prochaine puisque là de toute façon c'est trop tard on est déjà passé le parce que je sors en général le mardi les fan mocks là on est jeudi au moment je tombe cette vidéo et puis pour vendredi il manque toujours une collection j'aimerais bien que ce soit toujours par 4 donc voilà je vais essayer d'attendre et de la sortir donc ça fait juste un tout petit peu d'attente pour vous mais j'ai eu quand même pas mal de questions par rapport à la FAQ donc voilà donc aujourd'hui c'est une vidéo FAQ donc la première que que je fais en tout cas sur ma chaîne donc voilà vous allez en savoir un peu plus sur moi pour tous ceux que ça intéresse après voilà je suis pas la star et tout ça mais on a quand même beaucoup échangé et tout avec pas mal de personnes depuis que je commence un peu être un peu plus connu enfin voilà je suis pas la star non plus mais avec pas mal il y a à peu près à chaque fois deux trois cents personnes qui me parlent et tout en échange et tout donc c'est cool et donc j'ai eu pas mal de questions quand même sur la vidéo FAQ avec le tik tok et tout ça donc je vais essayer de répondre au mieux aux questions vous me demandez et voilà donc on va aller tout de suite répondre aux premières questions let's go donc voilà donc la première question du coup de cette vidéo FAQ donc elle provient de Didier Blacha donc son vrai nom c'est Yann il est souvent là pendant les premières et tout ça il est vraiment super cool et donc sa question enfin ses questions quelle est la plus belle création lego et quels sont tes projets donc ma plus belle création lego je dirais mais c'était il ya longtemps mon quartier avengers que j'avais fait sur le bord blanc j'avais fait vraiment pas mal de détails bien un mur bien blindé les bases un truc pour pour permettre l'atterrissage des queen jets des avengers et tout enfin j'avais fait un truc de malade mais j'avais pas encore de chaîne j'avais pas pu le présenter encore à tout le monde sinon ce que j'aime bien que j'ai fait récemment c'est l'agrandissement de la tour avengers de 2015 qui est vraiment cool et en plus qui me laisse la possibilité de mettre la nouvelle tour dessus normalement donc on verra bien et aussi j'aime beaucoup le bébé yoda que j'ai fait récemment en inspirant des instructions d'un fan qui avait qu'il a créé mais moi j'ai modifié un petit peu l'extérieur niveau détail du bébé yoda vers le col et tout ça et un petit peu la tête mais franchement voilà c'est vraiment ce que j'aime le plus de ce que j'ai pu créer et aussi alors mes projets si c'est par rapport au lego continuez de vous proposer du contenu lego et d'être un peu plus rythmé d'avoir plus le temps mais pour l'instant c'est pas encore le moment c'est toujours un peu chargé après voilà bah rendir ma collection aussi même qu'il ya bientôt plus de place et aussi plus tard c'est par rapport à moi continuez de grader dans la cuisine entre chef pâtissier cuisinier avoir mon restaurant qui serait bloqué de shop avec du coup tout l'intérieur en légo les tables la carte un petit shop à côté pour acheter quelques boîtes donc des nouveautés ou des anciennes boîtes voilà donc ce serait vraiment super cool et donc ps tu es trop cool tes vidéos continue comme ça et ben merci beaucoup toi aussi reste comme ça tu es vraiment super cool et maintenant on va s'intéresser à la deuxième question donc de janet denzer donc concernant d'autres passions as tu pensé de faire un site passion cuisine ou la construction de superbes desserts semblables à des constructions légo oui j'aime c'est sûr que j'aimerais bien plus tard par rapport à si j'ai un restaurant ou quand je travaille à chaque fois que je fais une belle réalisation je pas des serres ou un plat que j'en suis fier et tout et ben oui le prendre en photo et le mettre sur ma page bruc universe cuisine enfin un truc comme ça un instagram ou un site ou peut-être pourquoi pas une chaîne avec des tutos cuisine enfin je sais pas on verra mais ouais ça serait plutôt pas mal ça m'intéresserait après donc là il ya pas mal de questions donc légo prod 3.0 lui aussi n'est vraiment super cool donc alors pour ta faq première question quel âge as tu donc 19 ans voilà j'ai eu pendant le confinement donc vous pouvez aller voir la vidéo spéciale anniversaire donc par rapport à ma ville ensuite depuis qu'en collectionne tu les lego alors ça c'est un peu compliqué parce qu'en fait au début je collectionnais pas vraiment mais vers 2012 j'en achetais quelques unes surtout les marvel voilà mais j'étais pas autant passionné que là j'achetais un peu tout j'achetais toujours des figurines articulées marvel et aussi des figurines de catch plein de maillot de foot et de trucs comme ça je dirais plus que c'est vers 2016 je me suis mis vraiment 100% légo à essayer d'acheter un maximum de boîtes et arrêter un peu tout le reste voilà qu'elle est en plus gros 7 alors pour l'instant je crois que le plus gros donc niveau pièce ça doit être le ninjago city mais niveau prix enfin qui est toujours au prix légo ça serait le roller coaster mais sinon mon plus cher je pense de la collection ça doit être le athé athé motorisé 2008 il ya plus de 800 mille fois un truc comme ça mille euros je crois quand ça dépend après combien tu peux le revendre mais voilà mais après bientôt ce sera le millenium falcon du coup qui est le plus gros 7 légo qui n'ont jamais créé pour l'instant quel est le 7 que tu rêverais d'avoir alors rêver d'avoir il n'a pas vraiment que je rêve même surtout niveau 7 c'est que j'aime un peu tout bah pourquoi pas le star destroyer du coup ucs vu que c'est un gros mais enfin voilà j'en rêve pas non plus si je n'ai pas c'est pas grave quoi mais après ouais ça serait pas mal il est vraiment cool quand même quelle est la gamme lego préférée alors ça c'est plutôt en deux questions pour les demandes parce que niveau gamme lego préférée surtout niveau mini figurines c'est marvel parce que là je suis vraiment 100% fan marvel mais après gamme on peut pas dire que la gamme lego marvel soit tout le temps incroyable un niveau 7 il ya des fois des trucs c'est nul des fois des trucs super cool des fois des trucs qui ont aucun rapport et des fois des choses qui ont des rapports avec les films et tout ça mais franchement c'est plutôt marvel mais après j'adore star wars et tout ce qu'il ya pour la ville mais j'arriverai pas vraiment à départager parce qu'il ya chaque fois un point positif et négatif sur chaque thème donc je n'ai pas vraiment de préféré mais on va dire c'est vraiment mes trois thèmes préférés de base et après on a plein d'autres mais voilà quelle est pour toi la plus nulle de tout le monde de lego alors tu peux tu si tu parles des boîtes je crois qu'en tout cas la pire que j'ai acheté et que c'est vraiment que pour les figurines justement marvel c'est le combat avec hulk contre hulk rouge cette boîte était vraiment super cher 65 euros pour deux véhicules mais vraiment dégueulasse mais niveau figurines qui était vraiment super parce que hulk rouge voilà une jolie big figue exclusive moins une qu'un peu version comics qui est plutôt pas mal et chez hulk et ritchie que je trouvais sympa mais franchement l'intérieur de la boîte était vraiment horrible monétise tu tes vidéos et ben non parce qu'il faut maintenant mille abonnés 4 milliards de visionnage donc voilà non et tu payé grâce à youtube non pas du tout voilà voilà si tu veux pas répondre à certaines questions je comprendrai bien sûr t'inquiète pas ouais à plus pour tout bah merci pour toutes ces questions j'espère avoir répondu au mieux attaquer enfin à tes questions du coup alors on continue avec les briques spatiales combien tu te sais ta gamme préférée ça revient pas mal cette question alors combien de 7 j'ai pas j'avais essayé de répertorier la sur rubricable je crois que je suis en d'enfant des petites boîtes du polybag aux énormes boîtes je crois que je suis à 350 ou 400 boîtes si on prend les polybags dedans les petites boîtes à 10 15 euros 20 30 20 100 200 300 400 enfin voilà et voilà donc à peu près ça je pense et ta gamme préférée ben un peu comme tout à l'heure marvel star wars et du coup tout ce qu'il y a concernant la ville donc créateur expert city pourquoi pas des bâtiments comme ninja dans ninja go enfin j'ai pas vraiment de thème préféré c'est un peu c'est un peu tout en général après une question de daniel astro donc est ce que tu comptes diversifie ton contenu avec de nouvelles passions alors pas sur la chaîne lego c'est vraiment que lego mais pourquoi pas comme j'ai répondu tout à l'heure faire une en instagram ou une chaîne youtube par rapport à la cuisine et à la pâtisserie comme j'ai fait bap là sur le cours de briques univers mon voyage avec au restaurant d'anne sophie pic et tout ça valrona enfin pourquoi pas ça pourrait être cool voilà donc et après niveau des diversifications j'aimerais bien aussi faire des briques univers vlog voilà où j'essaie de où je prends la voiture et j'essaie d'aller trouver des bonnes affaires et tout on verra si tu devais créer une nouvelle chaîne youtube ce serait quoi enfin quelle passion bah du coup la pâtisserie et la cuisine je trouve ça serait vraiment super mince excusez moi et enfin quel set rêves tu d'avoir le plus dans star wars alors le plus dans star wars en ce moment c'est vraiment qui me fait vraiment envie et qu'on doit attendre depuis un super moment je dirais le razor crest parce que franchement il est vraiment cool et j'adore la série de mandalorian donc ouais je dirais cette boîte depuis le temps qu'on la voit sur le shop et qu'on peut pas la commander après nos questions de la team lita 83 donc merci pour tes questions voici mes questions pour ta faq quel est ton t7 préféré de ta collection alors voilà donc j'en ai plutôt plusieurs donc j'aime beaucoup la batmobile de 1989 les montagnes russes là le roller coaster qui est vraiment vraiment dingue la boîte jurassic park c'est vraiment une de mes préférées je suis vraiment de base je voulais faire paléontologue donc je suis vraiment super fan du dinosaure aussi donc cette boîte avec le t-rex qui est juste dingue la porte et tout après peut-être le hawing j'aime beaucoup il est vraiment cool et bah tout ce qui est modular que à chaque année je suis jamais déçu sauf un peu par le corner du coup je l'avais pas acheté mais voilà franchement un peu tout en fait c'est vrai c'est un peu compliqué quel était ton premier set lego alors les premiers en fait je les ai pas acheté c'est puis en plus j'aimais pas du tout c'était un bordel ce que j'avais fait avec c'était des vieux sets star wars de 1999 que un cousin m'avait donné mais et le premier que j'ai dû acheter je crois c'était justement en 2012 j'avais même pas commencé par l'hélico avec deadpool ça c'est ma deuxième boîte la première c'était le parc legodino voilà parce que justement j'étais fan des dinosaures encore à cette époque enfin toujours maintenant mais avant j'achetais beaucoup les figurines schleich et comment ça s'appelle la marque pareil avec les dinosaures en plastique dur hyper bien fait là paillot ou papo je peux comment s'appelle et ouais donc j'avais acheté ça le parc legodino qui était vraiment super à 100 balles un beau parc bien fermé avec un t-rex et tout enfin oui était vraiment cool après depuis combien de temps as tu commencé ta ville donc ma ville ça doit être aussi vers je crois 2015 à la ville où je me suis vraiment mis avec les modulaires justement parce que comme je vous disais tout à l'heure j'avais pas vraiment accroché au début 100% legos j'achetais deux trois boîtes comme si comme ça un pas je sais pas une quarantaine par an enfin je sais pas combien j'en suis par an mais voilà et quel âge as tu donc 19 ans as tu d'autres patients que les legos bah oui du coup ben beaucoup dans le sport le foot la trottinette freestyle enfin tout ce qui est freestyle le ski freestyle ce qui est normal mais le bmx les tous les sports un peu comme ça le trampoline mais aussi mais pas juste sauter à me faire plein de figure backflip enfin plein de trucs que j'essaie de de réussir au fur et à mesure que je réussis les figures j'essaie de les compliquer à max à chaque fois j'aime bien le snorkeling voilà donc c'est quand on prend pas le masque stuba et aller voir les fonds marins tout ça même dans les lacs j'adore le vélo aussi bah du coup aussi en notre passion la cuisine la pâtisserie bon enfin j'aime vraiment tout sauf le patin à glace voilà où je tiens pas debout dessus mais bon ouais enfin j'aime vraiment tout et donc bah bonne continuation bah merci pareillement et merci pour tes questions ensuite donc question de lego mock 974 super ça va être cool mais petite question pour ta faq ouais ça je te confirme ça va être cool bah donc quel est ton prénom donc chewbacca non enfin bon bah antoine du coup quel est ton film star wars préféré mon préféré direct c'est la revanche des sites parce que franchement il ya encore anakin mais en même temps qu'il passe en mode vador toutes les scènes de combat que j'adore enfin le film est vraiment superbe quel est ton personnage préféré dans l'équipe des avengers le meilleur et mon préféré de tous les temps c'est captain america d'ailleurs j'adore me faire un peu la coupe captain avec le dégradé les mèches un peu à la endgame enfin voilà c'est vraiment préféré super héros il est vraiment superbe j'adore sa façon d'être le respect qu'il a de toujours rien abandonner rien lâché toujours être droit sûr de lui enfin voilà et c'est et c'est même un peu un mon idole quoi même que voilà c'est par rapport aux films ou comics c'est pas une vraie personne mais pour moi voilà des fois quand je vois je me sens pas super bien je sais pas quoi j'essaie de repenser en mode mais qu'est ce qu'ils feraient et tout puis ça me permet d'avancer enfin voilà quelle gamme lego préfères tu ben de nouveau là même à peu près la même question marvel surtout figurines parce que voilà je suis vraiment un bon sens fan de marvel je suis un peu l'encyclopédie marvel mais après ben star wars et puis tout ce qu'il ya pour la ville niveau bâtiment et tout ça mais j'arrive pas vraiment à me décider voilà mes questions j'en ai plein d'autres mais après ça ferait trop t'aurais pu quand même essayer ou pire tu voudrais me les reposer et puis je ferai une vidéo il fait que numéro 2 si je reçois encore d'autres questions ça pourrait être sympa donc n'hésite pas après les questions de brick new production voici mes petites questions pourquoi aimes-tu les legos alors bon alors déjà j'ai commencé à aimer parce que au début j'avais je détestais un peu je préfère quand j'étais plus jeune je préférais acheter un truc était déjà fait et commencer à jouer direct mais plus tu vieilles plus tu dis bon de façon tu joues plus mais là ce qui est cool avec justement les boîtes lego tu t'en retrouves avec rien donc tu es obligé de l'assembler pour enfin avoir ce que tu as acheté donc ton modèle soit en vaisseau ton bâtiment et tout et après ben pour l'exposer et tout et ce que j'adore c'est toutes les possibilités toutes les techniques toutes les pièces tous les détails qu'il peut y avoir sur chaque set chaque figurine tout ce qu'on peut faire avec tu peux te faire une planète tu peux te faire une ville tu peux te faire des scènes de combat des scènes de tout ce que tu veux enfin c'est vraiment énorme tout ce que tout ce qu'on peut faire justement moi j'aimerais créer mon restaurant à base de lego enfin surtout l'intérieur et l'extérieur avec des plaques modulables quand ça se fait pas mal enfin dans d'autres pays mais je crois pas qu'on a beaucoup en france mais ça serait vraiment super cool tu aimerais que lego nous fasse quoi comme cette alors des puissants marvel mais des ucs marvel pourquoi pas une tour avengers ucs voilà donc une énorme tour à exposer que le socle et tout est bien détaillé justement qu'on puisse mettre le queen jet en haut sur la plateforme ça serait vraiment super cool après oui ça serait cher pourquoi pas cette 800 balle mais pour avoir un gros machin énorme ça serait stylé pourquoi pas aussi un milano ucs sur le socle un peu comme les mots c'est qu'il ya eu mais du coup là vraiment fait par lego pourquoi pas un gantanos aussi ucs avec les pierres qu'on pourrait porter et pourquoi pas comme les casques qu'ils ont fait mais qu'on puisse les porter donc en plus gros pas à 60 euros mais genre à 200 balles qu'on puisse les porter ça serait vraiment énorme après moi j'ai tellement d'autres idées voilà ma brique préférée moi je dirais que c'est la brique une par deux modifié la en mode briques de bâtiment là où ça fait un petit carré puis derrière une bande au milieu qu'ils ont et en plus tu les as en plein de couleurs en rouge foncé gris beige je trouve c'est vraiment une belle brique surtout pour les bâtiments aimerais tu avoir une figurine à ton effigie pas tellement j'en ai pas j'ai jamais vraiment pensé mais après voilà si j'en reçois je dis pas non mais voilà combien achètes tu de 7 par an par mois et enfin alors en général j'essaie d'acheter quand les bancs ça va bien je sais pas en fait j'ai jamais vraiment calculé je pas je dirais peut-être par an parce que ah non c'est vraiment compliqué en fait je serais pas vraiment te répondre que j'ai jamais réfléchi c'est vraiment un peu par mois je pas une et si une fois il y a une grosse boîte je prends ça s'il n'y a rien qui me plaît je prends rien si une petite boîte à 20 balles je prends que ça enfin voilà ça dépend et enfin qu'elle est ta faction militaire star wars préféré ou là je sais pas je dirais la 501e légion si c'est ça ou surtout avec grâce au battle pack on va avoir à 30 euros mais voilà voilà merci pour tes questions et donc ça c'était les questions de docteur à ma je crois c'est lui j'avais pas réussi à tout prendre parce qu'il y avait tellement truc donc super la faq sinon voici mes questions parce que si on est une pt alors avant les questions que sur les legos est ce que tu vas continuer ta chaîne d'émotion vu son faible succès en fait ça je l'avais créé par rapport à la loi copa je pensais que ça va être la fin youtube et au final d'émotion de toute façon c'est vraiment nul ça vaut rien donc c'est pour ça que c'est un faible succès parce que personne va dessus et au final youtube se porte bien donc je l'ai je la laisse mais je vais pas continuer non je m'en fous un peu depuis combien de temps collectionne tu les legos apparaît que tout à l'heure j'ai vraiment commencé vers en 2015 2016 je dirais et puis j'en ai acheté quelques unes en 2012 donc c'est pour ça que j'ai même des fois des boîtes de 2010 2011 parce qu'elles étaient encore en vente par là j'en avais acheté quelques unes donc voilà quel était ton premier stade si tu t'en souviens alors oui j'ai répondu tout à l'heure c'était donc ce que j'ai reçu de 1999 et la première que j'ai acheté c'est le parc lego dino de 2012 voilà donc le jaune quel est le meilleur stade lego créateur expert alors pour moi en tout cas de ce que j'ai ce serait soit la place de l'assemblée niveau bâtiment et niveau attraction ce serait les montagnes russes parce qu'elles sont vraiment juste phénoménales d'après moi c'est la place de l'assemblée parce que c'est le plus complet pour son prix même encore aujourd'hui à voiture on a le même avis et le pire le pire j'ai jamais réfléchi le pire cette créateur expert à si bon là il y en a pas mal qui vont hurler quand ils vont répondre quand ils vont voir ce que je vais répondre je pense c'est par rapport au set winter village j'avais été extrêmement déçu parce que je la voulais au départ c'est la maison en pain d'épices je la trouve mais horrible parce que déjà la version petite et pas mal les photos je trouvais que ça avait l'air cool et quand j'arrive au lego store et je la vois en vitrine là pour 80 je peux comment il est 90 euros et que tu vois la gueule du bâtiment pour moi c'est le pire après c'est pas non plus de la merde mais c'est pour moi par rapport à tous les autres sets et créateurs experts qu'on a les modulaires les trucs d'attraction les bagnoles et tout ça et les monuments franchement je trouve c'est le pire les meilleurs sets pour débuter je sais que tu en as parlé dans ta vidéo sur comment faire une vie de légo mais bon bah pour débuter pas ça dépend si tu veux débuter une collection marvel star wars city ta ville les starter pack qui faisait enfin je crois qu'ils en font plus maintenant ouais les petits battle pack voilà pour un peu voir si tu aimes la construction légo et tout et puis si tu vois que tu aimes bien aller en crescendo passer un set à plus à 30 40 après à 50 60 100 et si tu deviens vraiment ultra fan bah t'as plus de limites et si ton porte monnaie suit ben aller acheter jusqu'aux plus gros set et puis ben te faire plaisir voilà mais ça c'est encore pareil c'est faut que l'argent et tout suivent derrière la catégorie de légo que tu aimes le mois alors plutôt les thèmes je pense que tu voulais dire mais je dirais nexo knight c'était vraiment horrible bionicle ça aussi c'était vraiment dégueulasse qu'est ce qu'il ya comme thème pourri aussi ben ten moi c'était de la merde et qu'est ce qu'il y avait aussi comme tout pourri bon il y en avait encore pas mal d'autres mais je me rappelle plus exactement sur le moment mais je sais qu'on avait pas mal de nuls et que penses-tu du prix excessif de certains 507 et de l'augmentation rapide des recettes récents ça dépend parce que pour ceux qui l'ont c'est intéressant puisque du coup si quelqu'un est super intéressé ils peuvent leur prendre un prix d'or mais c'est sûr que pour ceux qui l'ont pas et qui sont intéressés qui voient le prix presque le triple ou le double du prix de base c'est sûr que ça pique donc ça peut être aussi bien positif que négatif ça dépend en fait laquelle personne tu es de quel côté tu trouves si t'es le vendeur ou l'acheteur si t'es le vendeur c'est intéressant mais si t'es l'acheteur un peu moins parce que du coup ça va te plomber le porte-monnaie mais voilà les légos sont-ils trop cher peut-être ça commence à vraiment être très cher même quand on leur demande ils disent oui mais c'est par rapport aux marchandises et tout ça mais alors pourquoi à cette époque là ça a coûté on va dire un prix raisonnable comparé à maintenant il ya des boîtes en fait qu'on comprend pas trop parce qu'encore regardez c'est de la vague star wars cet été on a le night buzzer donc le vaisseau des chevaliers de rennes qui coûte 70 euros mais qui a je crois 600 pièces et dans le cas inverse on a le vaisseau du général grievous qui coûte 80 balles mais qui a que 500 pièces et y'a rien d'exclusif dedans à part le airborne stormtrooper machin qui a quelques détails en plus alors que dans le chevalier de rennes tu as les nouveaux cases et nouveaux détails un nouveau vaisseau qu'ils ont encore jamais créé mais qui est beaucoup plus raisonnable niveau prix c'est ça qu'on comprend pas alors que le truc de grievous pourrait coûter très bien 50 et ça serait parfait quoi mais alors que voilà on sait très bien il ya les franchises et tout derrière mais c'est clair qu'il ya certaines boîtes ça devient un peu cher et aussi ce qui m'énerve c'est quand ils annoncent par exemple là par rapport aux vagues marvel jurassic world c'était genre 100 euros ça passe à 110 l'aéroport 100 ça coûte 105 la tour avengers 90 95 du coup enfin c'est un peu chiant les 5 10 euros par ci par là parce que du coup quand tu as tout calculé avant qu'ils rajoutent et là ah ça va ça va me faire 300 enfin déjà ça pique puis là tu vois que ça te fait 350 360 parce que tu as eu 10 balles par ici par là par là ouais c'est clair que ça commence à être un peu cher une collection un moque une ville de tes abonnés qui n'a pas qui particulièrement marqué alors au niveau émotion c'est c'est pas du coup il s'appelle pic briques maintenant sur instagram c'est le qg avengers parce que voilà super je suis super fan de marvel et il était vraiment juste dingue et niveau collection j'ai beaucoup adoré la collection de mon pote benjamin je crois que c'est possé il avait vraiment une super belle collection et plein d'anciennes boîtes qu'il a eu la chance du coup d'avoir aimé les lécos à cette époque là parce qu'elles sont vraiment magnifiques voilà donc ton set préféré de ta collection est celui que tu aimes le moins alors celui là que j'aime le moins c'est surtout le set avec une queue rouge et une queue vert comme je disais tout à l'heure parce que c'était l'horreur mais celui là que je préfère on va dire en fait j'arrive pas à trancher parce que pour l'instant mais vraiment mes deux préférés après j'aime vraiment ma collection sinon j'aurais pas acheté tout ça mais c'est la batmobile de 1989 ou la 7 jurassic park j'arrive pas à trancher entre les deux mais c'est vraiment deux sets du coup à 200 oui c'était 250 je crois qu'ils sont vraiment magnifiques parce que niveau détail niveau construction niveau tout l'ensemble en fait est parfait et du coup j'arrive pas à trancher entre les deux voilà niveau 7 mais après niveau ensemble bien sûr j'adore aime beaucoup ma ville et tout même que j'aimerais bien rajouter beaucoup plus de détails d'agrandir mais comme j'ai plus de place ça devient compliqué voilà ça fait pas mal de questions je sais que tu vas peut-être pas tout y répondre mais du coup tu verras que je t'aurais répondu à tout donc je te conseille de ne pas prendre les questions trop vagues pour toi la dernière par exemple quand je sais que ta collection est vaste bah je t'ai quand même répondu sinon j'essaierai de t'envoyer mes mocs au pubis mais y en a genre une vingtaine de photos bah ça me dérange pas quelques explications sur les bâtiments donc attends toi à savoir plusieurs mails 1 par bâtiment ok ça marche pas super merci à toi pour les questions et on va continuer avec baby route donc hugo muller question pour la faq quel âge as-tu donc du coup j'ai répondu déjà tout à l'air 19 ans je m'appelle antoine voilà comptes tu à vous c'est en fait c'est le dernier donc comptes tu acheter les legos comptes tu arrêter les legos un jour non j'aimerais bien continuer ben ce truc qui me ferait arrêter c'est soit la fermeture de legos qui serait vraiment improbable mais on sait jamais ou alors bah que je meurs et voilà mais sinon non je n'ai pas prévu d'arrêter j'aimerais vraiment avoir une énorme collection voilà donc il continuait à grandir ma chaîne et tout et à continuer ma passion pour la cuisine et la pâtisserie mais non je compte pas arrêter les legos quand tu faire autre chose que des legos dans tes vidéos si oui ça serait quoi alors peut-être mais pas sur la même chaîne soit sur une autre chaîne ou sur un autre compte instagram par rapport à la cuisine à la pâtisserie du coup ou alors peut-être pourquoi pas par rapport au sport comme je suis assez doué dans tout peut-être me perfectionner et faire des vidéos avec des tutos et tout ça ça pourrait être pas mal organisera tu une vidéo rencontre abonnés si oui ou ah bah peut-être mais j'ai pas vraiment réfléchi et puis où je sais pas peut-être proche de chez moi pourquoi pas vous inviter et tout enfin on verra quel est ton plus beau set alors comme tout à l'heure j'arrive pas à trancher autre la bat mobile et le le set jurassic park donc voilà je sais pas encore vraiment lequel après j'adore aussi les modulars le bookshop la brick banque enfin franchement j'arrive pas à me départager quelle est la plus belle figurine donc ma plus belle figurine moi c'est tellement captain mon préféré mais malheureusement il ya pas eu de super figurines non plus enfin ils sont belles mais ils montent toujours des détails à des endroits alors que des figurines qu'on connaît même pas sans détailler 100% donc ça ça m'énerve un peu mais sinon la plus belle figurine je sais pas j'en fais j'en ai pas vraiment de j'aime beau j'adore deadpool ouais peut-être deadpool ouais deadpool à l'ordre de 2012 voilà en tout cas bonne vidéo et merci de proposer tant de vidéos en ce moment et ben de rien excusez moi encore de pas avoir été assez rythmé ces jours là parce que du coup entre le permis le coville le truc la reprise des examens et tout ça a été un peu le bordel là mais bon on se rapproche des vacances donc bon ça va le faire voilà ps peux tu mettre mon comme dans la vidéo et faq ou lire mes questions se te plaît ça serait cool même si tu es déjà cool et ben merci et voilà bah tu verras je t'aurai répondu dans la vidéo donc merci à tous pour vos questions donc si vous avez encore d'autres questions ou que du coup vous regardez cette vidéo puis vous voulez que je fasse un autre épisode faq avec d'autres questions que je n'ai peut-être pas eu ou alors que je n'y ai pas répondu parce que ben je n'ai pas fait attention et ben n'hésitez pas à m'envoyer mais et ce sera avec plaisir de qu'envoyer moi en commentaire d'autres questions si vous en avez encore comme ça je vous y répondrai tout ça enfin je répondrai à toutes ces questions en commentaire donc n'hésitez pas à me suivre du coup donc c'est dans la description sur tik tok instagram à vous abonner à ma chaîne youtube donc voilà donc si vous avez encore des questions n'hésitez pas à me les demander j'y répondrai avec plaisir soit dans une autre vidéo directement en commentaire et donc voilà donc je vous dis encore mille fois merci pour tout prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo salut salut